Et re bonjour à tous, c'est Sylvain et bienvenue pour cette partie 2 du Walkthrough Linkade Oracle Pages, ou bien ça y est, Seasons. Donc la dernière fois, on s'en était arrêté ici, à côté du... bref, vous avez compris, donc là on est dans une zone automne, et alors je suppose que là vous allez quand même me demander mais pourquoi il y a toutes ces souches là, qu'est-ce que ça fait là ? Ben ça vous sera expliqué un petit peu plus tard. Alors là dedans il doit y avoir un vieux... non même pas ! Même pas ! J'ai pas ma pelle encore, ma pelle on devrait l'obtenir dans pas très longtemps. Ah ! C'est horrible ! Un temple est tombé sur Subrosia. C'est quoi un temple ? Subrosia est un secret, je dois retourner en secret sans être au bout. Ah ah ! Donc là-bas il y a A. C'est vachement crédible, mais généralement, quand on est tout seul, on dit rarement à tout le monde qu'on va faire en ce moment-là. Alors celle-là va arriver une phase... Il va falloir éviter de se faire voir. Danger, like-like ! Non, on a très petit tournée. Non, on a très petit tournée. Non, on a très petit tournée. Il faut que je fasse attention parce qu'à un moment, elle revient, voilà. C'est bon, j'ai déjà des bons souvenirs. Mais elle a disparu. Mais comment que c'est possible ? On va tous sortir un peu plus tard. Forêt hivernale, village ou non ? Forêt hivernale. Bon, je vais voir juste un peu par là. Voilà, tous les coups. Ça y'a une autre porte tout à tout ça après. Donc il y a des like-like, comme c'était annoncé. Merde, voilà, la connerie à ne pas faire. Ça, j'ai pas bouclier, donc il peut vraiment m'enlever. J'irai l'acheter, le bouclier. Donc là-bas, je ne peux pas passer parce que là, il faut enlever l'eau. Et je ne sais, évidemment, à nager. Non mais, boisons mieux. Donc vous voulez vous disparaître ? Attention. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et bienvenue à Subrosia, qui a sa propre carte. Son propre coin pépère, avec de la lave de partout. Ça me fait un peu penser au nether dans Minecraft. Ouh, mais qu'est-ce que je fais, moi ? Je fais des conneries. Alors, nether, donc, voilà, c'est le monde où on accède par un portail et qu'il y a de la lave de partout. Et c'est la salle de danse de Subrosia. Il y a un concours, on a besoin d'entrer non ? Mais tu te joindras non ? Euh, oui. De toute façon, je n'ai pas de choix. Besoin de renseignements ? Euh, oui. Fais comme moi quand je fais du doux, un pas à droite. Si c'est da, un pas à gauche. Si c'est dit, fais une pause. Ça ne vous rappelle rien ? Sous-titrage ST' 501 T'es assez fort. T'es le meilleur danseur de la journée. Voici ton prix. Palalala, le Boomerang. Je les ai pour arrêter vos ennemis. Qui est là, a beaucoup plus d'intérêt. Il n'y a pas... Il me semble qu'il y avait un Goron qui devrait arriver quand même. Pour toujours cette histoire de secret. Alors je ne sais pas si vous avez vu, je n'ai plus de rubis. Maintenant, c'est des minerais je crois. Si tu fais bien la danse de Subroiser, tu gagneras un Boomerang. Je ne sais pas si vous avez vu, mais mon Boomerang est level 1, parce qu'elle n'aura à level 2. Je n'ai pas le temps, il y a plein de minerais dans le Temple à l'Est. Je m'entendrais légèrement à la zone. De la lobe de partout, oui. C'est un vrai labyrinthe Subroiser. Je dis franchement. C'est tout ce qu'il dit. Oups. Alors c'est un petit peu la cité symétrie. Bon. Alors. Si tu crosses, tu peux trouver du minerais. Certains endroits regalent du minerais. Tu peux trouver plein de minerais dans le coin. Je vais vous montrer un peu la zone. La zone n'est pas énorme, quand même. Mais on s'y perd très facilement. Là, vous voyez, à plein d'endroits, on ne peut pas passer correctement. Et voilà, coucou, le Temple des Saisons. Tu es enfin arrivé. Quand le Temple a été ensevelé, je ne pensais pas que tu viendrais. Ce Temple des Saisons est l'endroit où nous, les quatre esprits, résidons. Cela fait longtemps que je t'entends. Aimes-tu le printemps, l'été ou l'automne ? Mais non, tu dois aimer l'hiver. Va chercher le sceptre des saisons et va dans les quatre tours. Alors, pour vous montrer, le printemps, il va falloir trouver un accès souterrain. Je ne sais pas pourquoi, regarde, d'ailleurs. L'été, il va falloir une clé. L'hiver sera accessible très rapidement. Et pour l'automne, il faut avoir la plume. Mais pour l'instant, il va falloir d'abord utiliser le sceptre en lui-même. Voilà. Le sceptre des saisons. Tenez, le sceptre des saisons. Avec le pouvoir des esprits des saisons, il peut changer les saisons. Amène le sceptre dans les saisons à chaque tour. Alors, pour l'instant, le sceptre est désactivé. Il ne peut rien faire. Mais au fur et à mesure, je pourrais débloquer chacune des saisons et utiliser l'arpe avec ses champs. Bon, pourquoi je vais là-bas ? Parce que je sais qu'il y a ça. Ah, il n'y a rien là ? Ah non, ce n'est pas dans ce sens. Ce ne doit pas être dans ce sens. Euh, ouais. Il est censé y avoir une fille ici, mais... Peut-être que je suis de nous trop tôt, je ne sais pas. Je repasserai un coup. Bon, c'est là que le boomerang va se révéler utile. Donc là, je vais dans la partie hiver. Ta-da-da-da ! La fée bleue... Navi ? Hey, listen ! Ah non, c'est pas elle. Le site est venu en point de la main bignite. L'esprit de l'hiver t'attendait. Dyn et notre amis, je vais donner le pouvoir de l'esprit de l'hiver à ton sceptre. Brandis le sceptre sur une souche et les saisons changera. En hiver, l'eau est gelée et la neige tombe. A voir, les autres esprits, va sauver Dyn. Cette saison a été béni par le souffle glacé. Montez sur une souche pour invoquer l'hiver. Donc, l'hiver, c'est la première saison qu'on a. Après, on aura l'été, le printemps et l'automne. C'est bien, il arrive à m'appeler de là-bas. Il est fort. Cet objet est le sceptre des saisons. Non, sérieux. C'est pas comme s'il l'avait déjà dit. De nouveaux chemins vont s'ouvrir à toi. J'ai rêvé d'une forêt à l'est. Il se peut qu'il y ait une essence là-bas. S'il peut-il y aller ? Disons qu'on aura toujours un accès à Subrosia à l'endroit où ça nous arrange. Parce qu'à chaque côté d'un temple, il y aura un accès à Subrosia. Donc, maintenant que j'ai le sceptre, je vais pouvoir rentrer. On a déjà quand même exploré une bonne partie. Les 4 saisons. Tour été, tour printemps, tour hiver. Je ne peux pas aller encore à la tour de tonne. Ouais, alors, attendez. Là-bas, il n'y a pas un truc. Non, je ne peux pas encore. Alors, je n'ai encore rien pour récupérer des minerais. Donc, les minerais, ça attendra. Je peux vous montrer, ça, c'est une région que juste... Ça, c'est la... Ça fait partie de cette zone, là. Toute cette zone, et c'est une zone hiver. Après, il y a la forêt. La forêt d'automne... C'est ça. Tu possèdes le sceptre des saisons. Si ce sceptre des saisons détenait les pouvoirs des esprits des saisons, tu pourrais changer les saisons. Mais il ne possède que le pouvoir de l'hiver. On brandit le sceptre sur cette souche pour déclencher son pouvoir. As-tu compris ? Oui. Le temple des saisons a coulé dans une thérapie de Subrosia. Il doit exister d'autres entrées pour Subrosia. Tu dois les trouver, peut-être, irratus. Le temple des saisons, à nouveau. C'est pas un nom. Oh, le mec, on verra plus. Donc, vous voyez, là, le sceptre, il ne montre que l'hiver. Et donc, on peut apporter sur la souche et faire... Aller ! C'est pique ! Et donc, là, vous voyez, le lac est gelé. Alors, ça ne sera pas sa part du... Mais donc, là, c'est évidemment, c'est prévu pour qu'il puisse passer. Donc, là, maintenant, il y a de la neige qui s'est formée. D'ailleurs, il a dû s'en former aussi un petit peu plus en bas. Voilà, on s'en est formée là. Alors, j'évite d'aller soit à gauche, soit. Normalement, je me suis mentionné, il y a quatre cœurs par là. Merde, il y avait ma pelle. Voilà. Et d'un, il a pu se taper tout le tour. Ah, qu'est-ce que je regrette, mes graines des gazes ? Je manque les ai. Alors, la forêt, il est en deux parties, si je me souviens bien. Alors, là, évidemment, il y a une fontaine de fées. C'est cela. Oui, c'est la seule fontaine des fées des deux jeux qui se trouvent en extérieur. C'est juste pour justifier le placement ici. Je vais coller l'arbre, l'arbre est moisi, on va dire. Là, je peux rien faire, je peux passer nulle part. Vraiment limité à un tout petit endroit. Là, je peux pas passer. Là, normalement, je change de saison, non ? Non, pas bon. Voilà. Un bon feu en hiver, c'est cool. Rameneur demandé. Là, cette maison est fermée. Comme vous pouvez le constater. Là, les arbres ont un petit peu changé. Et voilà, le deuxième donjon qui est un petit peu perché. Il y a quoi dans cette grotte ? Tout ça pour ça. Moi, je vais situer le deuxième donjon, mais bon, après, je ne le garantirai rien. Donc là, normalement, ça revient là où je peux. Non, je suis en été. Je ne l'ai pas vu. Je suis en été. Chute engloutie. Sources de la cité engloutie. Ah oui, ça, on y reviendra beaucoup plus tard. Et là, on va dans la cheminée. On est des fous. C'est tellement plus classe de rentrer par la cheminée. Ah, tu m'as fait surprise. L'hiver est venu si vite et toi, tu passes par ma cheminée. Tu n'es pas le rameneur, tu ne fais pas peur. Prends cette pelle et retire la neige de mon chemin. Regarde la pelle quand tu auras fini. Libé mon chemin. Mais avec joie. En fait, on a une toute petite zone hiver. Enfin, une petite zone, pardon, pas hiver. Été. Donc, alors après, je ne sais plus par où il faut passer. On a toujours une saison par défaut, dans chaque zone. Voilà. Hop là. Ça passe. Donc là, ça mène là où il est avec le caillou. Donc, je ne vais pas pouvoir y aller. J'espère qu'il y a vivement le mec qui vend le... Ah, les grains de mystère. Ils viennent des grains de mystère très étranges. Bon, il dit quoi, allez. N'oublie pas de donner des grains de mystère. Si tu veux. Pas des cœurs. On va très bien. Ouh là. Donc, on va aller juste avant le donjon. Mais avant, on va pouvoir se faire un tout petit truc. Donc, vous voyez, ces petits trucs tout durs, c'est des champignons, en fait. Ah. Alors, cette fée est de couleur orange. Et c'est normal. Sylve, bon timing. Puis-je te demander une faveur ? Oui. À la limite du village de Lina, il y a un homme appelé Tingle. Il se prend pour une fée. Je veux que tu lui dises un secret. Compris ? Ouais. Un pré-écran. Alors, si jamais j'ai deux secrets dans un même épisode, je vais devoir faire une coupure. C'est obligé, parce que je ne peux pas faire deux impressions d'écran sans passer par pente. C'est pas un petit, je ne vais pas vous montrer. Compris ? Ouais. N'oublie pas. Et nous voilà arrivés au deuxième donjon, le donjon serpent, tout comme ça. Ruin serpent. T'as vu, Roger, c'est génial. Je vais allumer la lumière. Je vais essayer d'aller chercher la... Je vais essayer d'être la carte, j'espère. Putain, tout c'est pour ça. Merci les mecs. Une clé ! Tanana-na ! C'est parti. Alors je vais redécouvrir un peu. Ça fait quand même longtemps que je vais pas... Non, 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 je peux pas pousser si j'ai pas tout le monde, c'est ça. Ah oui. Alors là c'est l'une des salles... C'est une salle assez rare dans les Zelda comme ça. C'est une salle qui n'est même pas affichée sur la carte. Voilà. Qui contient plein de rubis. Ça c'est aussi une référence au Zelda 1. Dans Zelda 1 il y en avait pas mal. Des pièces comme ça. Ah oui, techniquement, cet endroit n'existe même pas, c'est pour vous dire. C'est un paradoxe de la Nakao. Ah bah oui, je manquais plus que ça s'allait après. Hop là. Le Bracelet Force. Donc là il n'y a pas de niveau 2. Le Bracelet Force est unique d'ensuur. Donc il faut bien qu'il y ait des spécialités pour chaque jeu. Le Bracelet Force est unique d'ensuur. La carte ! Pananana ! Un petit cœur, mon, trois radins. Comme. Ouais, bah vif ton serpent. C'est vrai que c'est un peu labyrinthique ces donjons-là. Je ne sais même plus où il y a le vigny boss, pour vous dire. L'entrée du boss, ça je la vois, il n'y a pas de problème. Merde. Alors petit délire, je ne sais pas pourquoi, on sort carrément du donjon. Maintenant on peut y rentrer plus facilement, parce que maintenant qu'on a... Donc là on arrive dans un coin, niveau 2, rue de serpent, ouais. On est dans une zone où on ne peut accéder que comme ça. Enfin c'est original au moins. Il y avait déjà eu ça dans Link's Awakening. En plus on est obligé d'y passer. Est-ce que j'aurai assez de bombe ? J'espère. Ouais, c'est bon. Non mais... Déconne pas quoi. Quoi ? Est-ce qu'en plus il ne reste pas longtemps ? Oh misère, non mais oh. Je ne m'en souvenais pas de ça. Oh ouais. I need bombs. Bombs. Ah tiens. Ouais, c'est un petit peu... Un petit peu arnaqueur. Champion du monde. I've got a key. Two key. Merci, je sais. Je sais. Voilà. En tout cas, c'est ce truc sympa, c'est... Vous voyez que même avec un même item, on peut faire des choses différentes dans deux jeux. C'est quand même bien foutu. Parce que ça, c'est le truc, je peux... Je suis désigné, mais il n'y a aucun dans les jeux. Dans les jeux, il n'y a aucun. Bombs. Explosion. Destruction. Ah, une phase 2D, ça faisait longtemps. J'allais sortir ma plume, mais non, je n'ai pas encore la plume. Et là, le donjon est en deux parties. C'est sûr que c'est pour justifier d'éviter d'arriver directement dans le monde. Ah oui, alors ça, c'est une vraie saloperie. C'est trop cool. Si on y reste, en fait, un certain temps, ben... Donc là, logiquement, ça va être le mini-boss. Oh putain, oui. Putain, je vois ce... Je vais voir celui-là. Mais lui, on ne peut l'avoir qu'avec des bombes. Non, mais il nous en rende pas mal ma plume. Explosion. Et merde. Il y a déjà un level supérieur, hein. Non, putain. Voilà. Merci de mourir avec toute ma compassion. Bon, alors. Logiquement, la clé du bas, c'est par là-bas. Euh, wow, il vient me manquer. Non, ben, c'est bon. Ah, mais... Ah, les champions du monde, qu'est-ce que je fais, monsieur ? Je fais vraiment des conneries, parfois. Par là-bas. Ah. Ah. Ah oui, sinon ça aurait été un peu facile. Non, mais... Putain de... Je sais plus comment ça s'appelle. Saloperie. Oh non, pas ça. Pas ça. Je déteste ce tourniquet. Bah oui, évidemment. Non, mais... Non, mais... Non, mais... Oh là là... Bois en mieux, Link. Voilà. Donc, la clé du boss. On va d'abord aller là-bas. Bon. Je vais essayer déjà ces saloperies dans Edge. C'est pas maintenant que ça va changer. Non, mais il est en l'air, quoi. Allez, il meurt. Meurt. Evidemment, quand on se fait attaquer par... Ouh, il faut strike. Je comprends pas tout, là. Ouais, en fait, le mieux, ça serait... D'accord. Il y a les par le chemin le plus court et le plus simple. Je regrette mon épée noble où je peux casser les peaux tout seul. Donc, sinon, dès que l'arbre Mojo me laissera m'accéder à sa saison intérieure, j'irai... J'irai... J'irai faire les premiers secrets. Je vais essayer de les faire deux par deux ou trois par trois, je sais pas encore. Enfin, le but, c'est en fait de pas rester tout l'épisode sur Edge. Je vous le filmerai. Donc voilà, il n'y a pas de question de rater tous mes peils, non. Mais, il faut concentrer quand même un peu du temps à saison, ceci, par exemple. Sinon, ça ne sert à rien que j'appelais ça au truc de saison, si je fais un truc sur Edge, je vais dessus. Bref, je parle pour rien dire. Boss. Alors là, c'est un... C'est une référence à Karina Huff-Ten, ça. Alors là, normalement, il n'y a pas besoin d'épée. C'est Karina Huff-Ten avec un peu de... Avec un peu de fantaisie. Explode. C'est qu'il ne me fonce pas dessus. Ah si, je le disais bien. Il n'est pas dur. Il est bon, mon bonbon. La première fois, le cœur n'est pas au milieu. C'est là, en même temps, si je vais dans le cœur... Je vais vite me retrouver... Un petit peu en 15 morceaux. Oh, un fablier. Et référence prévisible à Fortemort Glace. Le don du temps, naissance de la nature. Les graines poussent plus vite quand les saisons changent. Merci, Sylvain. J'ai aussi reçu un peu du don du temps. J'ai rêvé des marées brouilles. Allez, ouais, il doit y avoir quelque chose là-bas. Tu ne vois plus rien. Ça va être tout noir. Je me comprends. Ah, Mapple. Très bien, comme ça, je pourrais faire avancer la quête. Coucou. Aïe, fais gaffe où tu vas, tu viens de bousculer ma pelle. Oh, c'est bon, ça. C'est un oeuf long, long. C'est super, elle est mode. Les filles en rappelent. C'est ce que tu cherches, c'est un garçon. Pas besoin, je te l'échange contre ma poupée. Contre poupée fantôme. Elle fait peur et donne des frissons. Tu apprendras à me rentrer dedans. Salut. Salut. Ça va être difficile de rentrer si je ne mets pas l'inève. Vous vous rendez compte que le gameplay des saisons devient très vite addictif. Plus que celui des saisons, en tout cas, en même temps, celui des saisons... Et un coup, je vais dans le passé. Et un coup, je vais dans le présent. Et un coup, je vais dans le passé. Et un coup, je vais dans le présent. Il y en a déjà perdu une minute. Rien qu'à faire le passage. Je pense qu'il y a mieux. Il y avait quoi déjà là-bas ? En même temps, il n'y a pas que ça me rapproche. Sachant que je ne peux pas mettre le printemps. Et puis, c'est pour encore voir un de ces arnaqueurs. Allez, là, ça n'a pas changé. Il n'y a plus les mêmes personnes. Disons que Oran est plus dynamique que Lina. Elle est peut-être une princesse d'une contre-lantenne. Je l'ai dit, que c'était dangereux. Il semblerait que nous allons rencontrer une figure connue. Et qui ne peut apparaître que dans un jeu linké. Il n'y a pas d'autres moyens. Bon, je vais faire tout péter. Je consente que j'ai trois minutes. Attends, mais pourquoi je viens à l'assession ? Je ne peux pas aller dans le... Crétin ! Oh, les palmes, on les aura. Bon, alors, on les aura. Je crois qu'on les a un peu avant le 4ème donjon. Par exemple, le chemin vers le 4ème donjon est un peu plus long. Bon, il faut un... Qui sait qu'il y a bien un truc qui fait peur. Mais après, je dis... Ta gueule ! La terre de l'or de vase, c'est investi dans un jeu. Je suis trop heureuse pour y aller seul. Comme en hiver, normalement, le champignon doit être... Voilà. Le champignon ne peut être comme ça qu'en hiver. Il peut se porter. Awesome ! Bon, on dit... Ah, ils sont là. Pomme est très timide. Et toi, comment étais-tu aussi ? Un garçon énergique ? Oui. Oh, je parlais que tu étais un garçon malicieux. Et si, mon poil va bien. Je peux tout expliquer sur les arbres. Dans les animaux à gâcheur, il peut y avoir des anneaux magiques. Il y a aussi des rubis, des couarts de cœur. Des couarts de cœur. Pourquoi je dis ça, moi ? On va s'acheter le bouclier. Il n'y a pas de bouclier. Ils sont sérieux. Bon, bah, pas bouclier. Dommage. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Et... Pour la semaine prochaine, on liste. Donc, ça sera la fin du Let's... Normalement. Sauf problème. Ce sera la fin du Let's Play de Partner In Time. Donc, ne manquez pas ça si vous ne voulez pas manquer. Voilà, tout bêtement. Et puis, voilà. Je vais tout péter parce que j'aime bien tout péter. Tout péter ! Explosion ! Super ! Je fais de ça pour le Gringasha. Au revoir. Là, moi, je peux replanter. Voilà, merci d'avoir regardé. Et à la prochaine. Ciao !